Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré à Tilica SP Ranjaya, donc le chapitre 3 sur le genre Tilica. Alors Tilica SP Ranjaya, c'est un Tilica qui est apparu début des années 90, précisément en 94 pour la première fois sur le marché. C'est un Tilica qui a suscité beaucoup de débats parce qu'il a à la fois les caractéristiques de Syncoides et à la fois les caractéristiques du genre Gigas, plus précisément les caractéristiques de Gigas évanescence. Alors on va retracer un peu l'histoire des Tilica parce qu'on a besoin de ça pour comprendre en fait ce qu'est SP Ranjaya. Alors tout d'abord, dans les années 70, Tilica Syncoides et Syncoides étaient maintenus en captivité. Il était importé de l'Australie, il y avait l'autorisation encore de le faire. Dans les années 80, Tilica intermédia apparaît, enfin Syncoides intermédia et les Américains devenant un peu lassés de Syncoides et Syncoides se mettent tous sur Syncoides intermédia. L'Australie entre-temps interdit les exports et après un quasi abandon de Syncoides et Syncoides en reproduction et une présence quasiment que de Syncoides intermédia, les Américains finissent par basiquement se lasser. Gigas commence à s'être importé dans les années 80 depuis l'Indonésie et là les Américains ont une espèce de regain d'intérêt pour les Tilica et Gigas s'est reproduit partout. Évanescence fait aussi son effet en apparaissant et l'intermédia n'est quasiment plus reproduit. Il reste en fait que chez un nombre de passionnés très restreints, puisqu'il ne devait être plus que 4 ou 5 pour faire du Syncoides, que ce soit Syncoides ou Syncoides intermédia. Donc à ce moment-là, pareil, la mode passe sur les Gigas et arrive en 1994 ce nouveau Tilica qui est Tilica SP Rangia. Alors là, les gens restent dubitatifs parce qu'ils se demandent ce que c'est que ce Tilica, car il partage les caractéristiques de Syncoides et de Gigas. Et là, ils se demandent si ce n'est pas simplement un hybride créé en Indonésie. Pendant un bon moment, plusieurs personnes vont croire que c'est un hybride, avant que bien sûr une remise en question par Shea et Wilson, et qui eux sont convaincus que c'est un hybride naturel, et pas un hybride créé par l'homme. Donc, on dit que les mauvaises langues veulent dire quoi qu'il arrive que c'est créé par l'homme, et se persuadent de ça pour discréditer un peu Tilica SP Rangia, et protéger, on peut dire, un peu leurs intérêts. Donc, Wilson émet la théorie que, comme l'Indonésie et l'Australie étaient rattachées à l'époque, une population de Syncoides a pu rester plus ou moins pure dans l'Est, pendant que le Georgie-Gas existait déjà. Et à 3000 ans, cette population s'est retrouvée bloquée, puisque le niveau des mers a monté, et donc privé de passage terrestre l'Indonésie et l'Australie. Donc, à la suite de ça, cette population s'est retrouvée isolée, se retrouve dans une forme plus ou moins pure sur une partie Est, mais qui, au contact d'Evanessence et de Gigas, a commencé à s'hybrider. On s'expliquerait qu'on retrouve des traits de Gigas chez SP Rangia. D'ailleurs, certains spécimens se sont retrouvés dans les mêmes endroits que l'Evanessence. Les hybrides naturels sont prélevés et envoyés sur le marché américain et européen. Donc, Eranjaya, en description, on ne peut pas vraiment faire une description du genre, puisque ce n'est ni un genre ni une espèce à proprement parler. On sait que la queue représente environ 65 à 85% de la longueur musocloaque. Sa tête est un peu plus massive que le genre Gigas, mais pas aussi courte et trapue que chez les Syncoides. Les pattes avant peuvent être complètement dégagées, donc ne pas avoir une seule trace de marquage noir, tout comme avoir une forte présence de marquage quasiment noir, donc gris foncé, ou parfois marron. En général, le dos a une couleur crème à jaune, les flancs sont crèmes, mais traversés par de larges bandes marrons à bord d'eau. Il peut avoir un marquage sur les tempes, comme l'on l'utilique à du Sud-Est australien, mais il peut aussi ne pas en avoir. Et les doigts peuvent être plus ou moins longs aussi. Donc on comprend que c'est vraiment difficile d'identifier Tilka SP Rangia. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on a entre les mains ? Alors, en fait, la méthode la plus simple, c'est de prendre les marquages qu'on trouve chez Syncoides et de voir s'ils sont tous présents chez l'animal. De prendre les marquages qui sont présents chez les Gigas et de voir s'ils sont tous présents chez l'animal. Si on voit, en fait, que dans les deux cas, il y a un petit morceau qui appartient à tel genre ou un autre morceau qui appartient à l'autre genre, là, on peut en déduire qu'on a un Hirongia, jusqu'à un Syncoides qui aura une queue normalement longue, ce ne sera pas un Syncoides. D'ailleurs, sur les photos que vous voyez en ce moment, c'est un spécimen qui a été prélevé et qui appartient à mon ami Stéphanie Lassen. Et on voit clairement que la queue est trop longue pour un Syncoides. Par contre, il a les pattes avant blanches, il a les écailles rondes sur le dos, il a le bon nombre d'écailles sur la tête. Et donc là, en fait, on ne peut pas dire que c'est vraiment difficile, même pour quelqu'un qui a une bonne connaissance de Tilica, de ne pas se faire avoir si on ne voit pas l'animal en entier. Mais malgré ça, Tilica, donc l'espé Yorandjaya, est discernable quand on commence à avoir l'œil par rapport à cet espé. Puisqu'on remarque rapidement qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et pour les possesseurs d'Yorandjaya, ça devient après assez facile, en fait, de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est un Tilica qu'on peut trouver aussi bien, en fait, dans les prairies, plus ou moins humides, qu'en lésières de forêt. Et d'après certaines sources, on les retrouve même en forêt. Donc on voit qu'il est complètement adapté au milieu dans lequel il vit, sans avoir vraiment de prédilection pour tel ou tel type d'habitat haute terrain. C'est donc un Tilica qui, par conséquent, a une grande adaptabilité et qui fait qu'en captivité, il est très très facile pour les débutants de commencer avec lui. Malheureusement, souvent, on le retrouve maintenu comme un Tilica Syncoides Syncoides, voire Tilica Syncoides intermédia, et il supporte des chaleurs qui sont trop hautes pour lui et un environnement trop sec. Donc, il le vit bien, oui et non, puisqu'il le fait, il le vit, mais on va voir à l'apparence des écailles, à la perte des doigts, ou alors à des muqueuses qui vont être trop sèches, que, en fait, l'animal n'est pas dans son milieu. Alors, c'est un animal qui aime s'enfouir, en plus, comme il parlait de Tilica, et qui a besoin d'une hygrométrie de 70% environ. Alors, pour continuer sur ces spécimens un peu troublants, donc, j'admets que la vidéo prend en plus une apparence un peu de discussion sur le genre que de vraies fiches, mais j'essaie de vous donner, en fait, un maximum d'informations qui peuvent vous aider, en fait, à maintenir votre Tilica SP Rangaya et bien l'identifier, donc, désolé si c'est un peu chaotique. Donc, c'est un spécimen qui, à cause de toutes ces problèmes d'identification, est souvent hybridé. Hybridé, déjà, à l'époque, par certains amateurs, parce que certains ressemblent tellement à Syncoïdes, Syncoïdes, qu'ils ont cru que c'était un Syncoïdes, et ils l'ont reproduit à d'autres Syncoïdes, ce qui a donné naissance à des premiers hybrides. De l'autre côté, il est souvent importé sous d'autres noms que sa véritable identité, et les amateurs vont le reproduire avec ce qu'ils pensent être Syncoïdes. Et vu que la plupart des Tilica Giga sont aussi importants à Syncoïdes, on comprend qu'on se retrouve inondé, en fait, d'hybrides sur le marché. Et, à l'heure actuelle, l'hybridation qui est venue avec toutes ces erreurs, en fait, d'identification, a fait que le marché, en Europe, est largement dominé par les hybrides. Sauf, bien sûr, pour les imports directs, et encore, certaines fois, on a de l'hybride sauvage. Donc, ça me mène à vous parler, en fait, justement, de ces problèmes, un peu d'étic, qu'il y a sur les hybridations, puisque certains, dans le but d'aller beaucoup plus vite dans la reproduction et dans la production de Tilica, n'ont aucun scrupule à prendre un Gigas qui ressemble le plus à Evanescence, ou un Gigas Évanescence qui ressemble le plus à du SP Irondjaya. Et, au lieu de vraiment identifier les espèces, ils vont se dire, celui-là, ça ressemble donc, c'est ça, et on va le mettre avec ça, et ça va nous faire, basiquement, espèces voulues. En vrai, ça ne marche pas comme ça, parce que, à force, on a des Évanescence dont on ne sait plus si vraiment ils ont de l'Ironjaya ou pas. Donc, ça, il faut faire attention aux Évanescence rouges, parce que certains sont nés, en fait, d'une hybridation avec des Irondjaya colorées, en Allemagne, et ont été distribués, après, en tant que purs, aux USA et en Europe. Pour Tilica Gigas Évanescence et Tilica Gigas Gigas, on va retrouver aussi les mix entre les deux. Donc, on va avoir vraiment des choses bizarres. Par exemple, ce que j'ai vu, c'était un Tilica Gigas Gigas qui était foncé sur le corps et jaune sur le dos, mais avec une tête complètement claire, comme Évanescence. Et donc, maintenant, on ne sait plus vraiment où on en est. Ce qui fait que trouver du Syncoides, Syncoides pur, maintenant, hyper compliqué, est rare, et qu'un vrai Syncoides, Syncoides, vaudra plusieurs centaines d'euros, voire plus de 1 000 euros. Il faut savoir qu'un Syncoides, Syncoides qui est sexé et bien identifié, vaut 1 000 à 1 500 euros. Donc, si on vous dit qu'on vend du Syncoides, franchement, si ça n'a pas ce qu'il y a, je suis désolé, mais refusez, parce que là, on se fout de votre gueule. On arrive aussi à l'intermédia qui s'est raréfié et qui, maintenant, se trouve pour du pur à 300 euros minimum. Et à ce qu'il y a, vous n'aurez pas les plus colorés. Et comme l'intermédia est à la mode, il est aussi reproduit avec des Irandjaya qui sont colorés et qui vont exprimer moins de gènes typiques à l'Irandjaya, disons, plus classiques. Et donc, on arrive maintenant à des générations d'intermédiaux où, quand il n'est, ils sont comme des intermédiaux. Et dans la portée, 2 ou 3 intermédiaux vont trahir que 2 générations avant, il y a eu de l'Irandjaya. Puisqu'on va avoir une langue qui n'est pas entièrement bleue, on va avoir un des petits qui va être couvert de marquage sur les pattes avant, même à l'âge adulte, on va avoir un petit qui va avoir des écailles qui sont angulaires, alors qu'ils ne devraient pas être angulaires. Et donc, il faut vraiment faire attention maintenant. Dès que vous avez un doute et que ça ne correspond pas à la description, je vous conseille de ne pas acheter l'animal. Tout simplement parce que plus on achète des hybrides, plus on met des hybrides sur le marché. Et cette situation, en fait, fait qu'on ne s'en saura absolument plus. Et sachant qu'on ne peut plus importer depuis l'Australie des Tilica, on ne peut pas renouveler le sang, en fait. Et chaque souche perdue, en fait, c'est juste des chances de conserver des populations saines sur l'ensemble des populations captives. Alors, pour l'hybridation, c'est quand même un débat qui est plus ou moins houleux, parce que dès la détection d'hybrides, certaines personnes abattent tous les petits et isolent les adultes. Donc, il reste un émot de compagnie jusqu'à la fin. D'autres vont les vendre pour l'argent, c'est ce qui est le plus communément fait. Certains même ont commencé à en créer un marché, comme les vendeurs américains Underground Reptiles, qui, eux, sont forcément à éviter puisqu'ils n'ont aucune, en fait, éthique. Que ce soit pour les pitons ou pour les Tilica, c'est une catastrophe. Et ils vont les vendre plus cher que les Tilica purs. Et certaines autres personnes réagissent de la meilleure manière qui soit, certains en les vendant très peu cher ou en les offrant à leurs amis, pour qu'ils soient isolés, en fait, du circuit, mais qu'ils aient quand même la chance de vivre, puisque abattre les animaux, c'est pas forcément non plus très éthique si on part du principe que chaque animal a le droit de vivre. Donc chacun, en fait, a sa conception de la chose, mais quoi qu'il arrive, il faut isoler, en fait, les hybrides des populations pures. Et même si parfois c'est vexant, ou ça peut être agent de comprendre qu'on s'est fait avoir, il faut mettre son égo de côté en tant que personne. Et pensez vraiment à votre animal et, en fait, au reste des passionnés qui pourraient, dans le futur, avoir des animaux hybridés juste parce qu'on ne veut pas admettre qu'on en a. Donc on va clore ici, en fait, cet épisode spécial, puisqu'il est à la fois sur Iranjaya et à la fois sur l'hybridation, mais on ne peut pas parler de l'un sans aller sur l'autre, tellement les sujets sont à l'heure actuelle imbriqués l'un à l'autre. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que cet épisode pourra vous servir aussi. Comprenant la difficulté d'identifier Iranjaya, vous pouvez me contacter directement par commentaire et je répondrai, en fait, au maximum de personnes. Et si je ne réponds pas, n'hésitez pas à relancer, en fait, à la demande pour votre question. Donc la prochaine fois, on se retrouve pour un épisode qui va être consacré à la maintenance, en fait, des Tilikas. Et, comme vous pouvez le voir, on a un peu dérogé, en fait, au programme prévu, puisque au départ, je comptais faire un seul chapitre pour Iranjaya et un chapitre pour les hybridations et l'histoire de Tilikas. Mais les deux, en fait, nécessitaient, je pense, vraiment d'être au sein d'un même et seul chapitre après réflexion. Donc je vous dis à un prochain épisode et puis j'espère vous retrouver. Sous-titrage ST' 501